Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative de la Paroisse Notre-Dame de Foi. Ici, Père Dominique, qui vous accueille en ce beau lundi 26 avril, alors j'ai le goût, de souhaiter une bienvenue spéciale à tous ceux qui ne vont pas souvent à l'Église. Écoutez, on vous attendait. Je suis vraiment heureux que vous nous rejoignez ici pour écouter avec nous la parole de Dieu. Alors, sans plus entendre, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les bergers et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et les fait sortir. Et quand il a poussé dehors toutes les siennes, ils marchent à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employait cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est dit que le bon berger, celui qui aime ses brebis, eh bien, il les connaît chacune par son nom et il les pousse dehors. Il les pousse dehors. C'est ça qui est écrit. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voie. Vous savez, j'ai l'impression que dans les temps où nous sommes, Jésus nous pousse dehors, dehors de nos zones de confort, dehors de nos murs d'église, dehors pour aller vers les autres, les lointains, pour leur parler de notre bon berger. Être disciple missionnaire, pour moi, c'est témoigné de la vie nouvelle que Jésus nous donne et il dit justement à la fin de l'évangile, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Pour ma part, j'ai expérimenté tellement de fois, je l'ai expérimenté tellement de fois que c'est quand je sors ou que Jésus me pousse dehors, eh bien, que j'ai vécu mes plus belles expériences missionnaires. Laissez-moi vous raconter une de mes toutes premières expériences missionnaires. Je n'étais pas vieux, j'avais 18-19 ans à peu près, mais vous savez, moi, mon secondaire, ça ne s'était pas super bien passé côté social, puis j'avais suivi plusieurs moqueries durant mon secondaire, de sorte que quand je suis parti à la fin de mon secondaire 5, j'ai dit « Ciao, bye, on ne se reverra jamais plus ». Et pendant ce temps-là, je fréquentais un groupe de jeunes qui avaient l'habitude d'aller témoigner dans des écoles quand c'était encore possible. Et pour ma part, c'était vraiment une grâce quand j'ai découvert ce groupe-là de jeunes qui priaient. C'est aussi un temps où je découvrais beaucoup la grandeur, la beauté de l'Eucharistie, vivre la messe avec des jeunes, avec des chants doux, à la lueur de la chandelle. C'était vraiment pour moi l'occasion de rencontrer Jésus dans ma vie. Mais à la fin de la messe, l'animatrice nous disait « Telle école nous demande pour aller faire un témoignage, voilà, pour les secondaires 3, qui voudrait venir? Levez la main. » Alors, personne ne levez la main. Puis c'est drôle parce qu'on était bien entre nous, bien priés ensemble. On était bien ici, mais pour aller témoigner de quelque chose qui est aussi personnel que ma foi. Alors là, c'était vraiment... J'étais un petit peu terrorisé, tu sais, à l'idée d'aller parler de ma foi puis de ça. Fait que, surtout à cause de ce que j'avais vécu au secondaire. Cependant, je sentais vraiment l'Esprit-Saint qui poussait en moi, qui poussait, ça poussait intérieurement. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Alors, ça m'a coûté de lever ma main, tu sais. Puis une fois que j'ai eu levé ma main, l'animatrice avait pris mon nom. Puis là, la semaine suivante, eh bien, elle nous a annoncé à la fin de la messe « Bon, les témoignages dans telle école, c'est annulé. » Alors là, je disais intérieurement, je disais « Ah, merci Seigneur, tu avais juste besoin de mon oui. » Là, je me me suis dit « Ah, oui, oui, je me rappelle. » Puis là, alors là, j'ai senti qu'à cause du oui que j'avais donné à Jésus, il fallait que je relève la main. Alors, je l'ai faite et voilà que la semaine suivante, on se retrouve, je me retrouve devant une classe de secondaire 3 des jeunes qui avaient 15 ans. Puis là, je croyais que j'allais mourir en donnant mon témoignage en disant, au fond, comment j'avais rencontré Jésus. J'avais peur qu'il me faisait du regard, j'avais peur de me faire moquer de moi, etc. Et pourtant, eh bien, contre toute attente, ces jeunes nous ont fait de bon accueil. Ils ont accueilli mon témoignage, ils souriaient quand je faisais, que je racontais mon histoire. Et à la fin, ils nous ont remercié chaleureusement d'avoir partagé notre vécu de rencontre avec Jésus. J'oublierai jamais ce moment-là où j'ai été poussé dehors par mon bon berger qui me poussait en dehors de ma zone de confort. Mais j'oublierai jamais non plus la joie que j'ai eue vraiment d'avoir témoigné de Jésus. La joie de l'Évangile. Vous savez, la joie de l'Évangile, comme le pape François, nous l'a dit, tu sais, il a dit ça, c'est les premiers mots en fait de l'exhortation apostolique ou la lettre encyclique, la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile remplit le cœur de ceux qui rencontrent Jésus, ceux qui se laissent sauver par lui, qui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ naît la joie, la joie naît et renaît toujours. À travers cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer la voie pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Alors cette semaine, laissons-nous pousser dehors par notre bon berger qui nous aime. Alors c'était Père Dominique et je demande vraiment au Seigneur de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen! À demain!